C'est l'évole internationale. C'est l'évole internationale. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. L'évole s'enlève à l'évole et à l'évole d'une activité de l'évole. C'est l'évole. Si le prophète est considéré comme étant le précurseur du soufisme, on pourra considérer chez Ibrahim comme étant le rénovateur. Et je vais aborder la thématique sous l'angle du renouveau dans l'école soufise. Dans la théologie, il est dit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un saint d'entrer dans le royaume de Dieu. Avec ce soufisme, on assiste à une double tendance. D'une part, nous avons les pratiquants de l'âge du Zaire, qu'on appelle les Zaireides, et d'autre part également, nous avons les adeptes du Batin qu'on appelle les Batinides. En ce qui concerne l'école soufise de Cheikh Rahim, il dit que l'homme équilibré, c'est l'homme qui marche à deux pieds. Et il donne ce conseil à toute personne qui voudrait embrasser sa voix. Pour ce qui concerne le Zaire, montre à tout le monde que Dieu est eux comme des mortels. Pour ce qui concerne le Batin, tu peux avoir les comportements, tu peux être comme bon te semble, parce qu'il s'agit d'une affaire qui se passe entre toi et ta créature. Il est alors un charnière entre le Zaire et le Batin. Quoi qu'il en soit, quand on aborde la notion de soufise ou la notion de l'école de soufise avec Cheikh Rahim, toutes les pensées sont orientées vers deux de ses ouvrages. Le premier, c'est Roubouf Adap, le second, c'est Kachifoul Albas. Mais dans cette considération, c'est Kachifoul Albas qui va occuper une place de choix. Et là, j'ai reprends les propos de son petit-fils, Imam Hassan Sissé, qui dit, je le cite, « En sa qualité de guide spirituelle en Tassawuf, Cheikh Rahim a écrit beaucoup de livres qui expliquent le soufisme et la possibilité de la perfection spirituelle à l'époque moderne. » Kachifoul Albas ou « La levée de la confusion », un livre écrit en arabe qui explique que la vraie signification du soufisme est peut-être le plus célèbre et le plus lu. Le chef déclare que le Tassawuf possède une définition, un sujet, un contenu, un nom, des compilateurs, des sources, des lois, des problèmes, des attributs et des résultats. Le soufisme de Cheikh Rahim, un soufisme fondé sur l'action, la pratique, les voyages aux quatre coins cardinaux du monde musulman, les discours, mais également les plaidoyers. Ces mots, du Imam Hassan, donnent une nette orientation sur l'école soufise de Cheikh Rahim Nias, une école qui se situe toujours quelque part. Mais l'école de Cheikh Rahim, si nous prenons la notion d'école dans la conception anglaise, c'est toujours un bâtiment, mais avec un avenir dedans. Les Anglais disent « The school is a building for two words, but with tomorrow inside ». L'école de Cheikh Rahim ne saurait être un bâtiment dont on parlait de la localisation. Dans la conception de Cheikh Rahim, le monde est un village planétaire. Et l'école soufise de Cheikh Rahim doit épouser les contours de ce monde planétaire. Et j'en vais citer le poème de Ibu Diouf, que je considère moi comme étant le poète des princes, ou le prince des poètes, mais qui se concentre également à chanter le prince des soufis. Que dit Ibu Diouf ? Il dit « Faqnalar sanigana » Si je traduis en français, il a utilisé la métaphore de la plante en disant que dans son école soufise, Baïnès a arraché ou a détaché un bourgeon qu'il a jeté en Mauritanie. Il a également déposé une autre bourgeon au Fouta, mais la quintessence, la moelle épinière de son école soufise, il l'a jérouement gardée au salon. Donc voilà une conception, si nous considérons l'école soufise de Cheikh Rahim à travers les chansons d'Ibu Diouf. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle de l'école soufise de Cheikh Rahim, toutes les pensées convergent, toutes les pensées sont orientées vers Kachifoun Al-Baz. Kachifoun Al-Baz également, c'est un ouvrage qu'il a écrit dans lequel il a tenté de lever l'équivoque, pourquoi ? Parce que la notion de soufise également est complexe. A travers ou à propos de cette œuvre, le grand théritique, l'humain de Ouleman, Moussabagé, il avait dit que quand Cheikh Rahim a écrit Kachifoun Al-Baz, il l'a publié. Il a déposé des exemplaires au niveau de ses semblables. Certains ont lu et ont compris. Certains ont lu et n'ont rien compris. Certains ont lu mais ont nié les faits. Mais quoi qu'il en soit, le Kachifoun Al-Baz, comme Brounadab de Cheikh Rahim, chacun de ses ouvrages a fait son petit bonhomme de chemin. Si je prends l'entrée de cette école en Mauritanie, nous pouvons toujours citer certaines grandes personnalités comme Ouldunawi dont on a parlé hier. Quelqu'un également avait fait de ce grand personnage, de ce grand théritique, la thématique de sa communication. Mais, si nous prenons l'école soufi de Cheikh Rahim, c'est une grande cour, à travers cette cour, il y a un drapeau également qui flotte dans tous les sens. Et ce drapeau, c'est véritablement le drapeau Aoussa. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand Cheikh Rahim a écrit Kachifoun Al-Baz, lui-même il a effectué le voyage au Nigeria, où il a fait, je peux l'appeler aussi, 40% de sa commission d'expansion de sa pensée religieuse, soufi. Mais en retournant, il a laissé sous place son ouvrage Kachifoun Al-Baz, qui, comme je le crois, a fait 60% de l'expansion de la pensée de Cheikh Rahim. Également, il ne faudrait pas considérer que dans l'école soufi de Cheikh Rahim, qui est une école qui transcende les nations, qui est une école qui transcende les frontières, qui est une école qui transcende les élus, mais c'est également une école qui transcende la ligne de démarche qui existe entre les êtres naturels visibles et les êtres invisibles. Nous en voulons pour preuve la façon dont le célèbre poète Ouaraf Ali également, Mohamed Diyaouk, a parlé de la solution et des actes d'allégeance que les jeunes, que les démons, que les humains également ont fait auprès de Cheikh Rahim avec son école soufi. C'est souvent difficile quand on prévoit de faire l'exposé en 20 minutes, 30 minutes, et que finalement nous sommes obligés de tout contacter pour dire l'essentiel en 10 minutes ou même en 7 minutes. Mais quoi qu'il en soit, la déclaration ou l'émergence de l'école de Cheikh Rahim, ça coïncide avec 1900, date de sa naissance, parce que dans certaines conceptions, certains ont dit que Cheikh Rahim est venu au monde avec son aura, certains ont dit que Cheikh Rahim est venu au monde avec son école, certains ont dit que Cheikh Rahim est venu au monde avec sa mission. Mais quoi qu'il en soit, c'est une mission qui est fondée sur la création d'une société, c'est une mission qui est fondée sur un projet de société, et cette société, c'est la perfection de l'homme, c'est une guidance qui permet à l'homme d'aller auprès de son créateur. Donc je peux dire, par continuant, que le soufisme de Cheikh Rahim s'identifie à une série de courants d'école. Et si je tente d'appliquer aux théories littéraires, je vais dire qu'il incarne un esprit nouveau, un esprit de lumière. Or l'esprit nouveau est une lutte pour les écoles, car il se voudrait un des grands courants qui englobe toutes les écoles. Et le fait que l'école soufise de Cheikh Rahim, englobe toutes les autres écoles, on pourrait faire appel à l'annonciation par le grand Cheikh, Cheikh Ahmed Tujan. D'ailleurs, on peut dire que le hultunard dont on parle tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait le flair de comprendre que l'école soufise de Cheikh Rahim a été accréditée il y a de cela très longtemps. Si on prend également le cas des Nigériens, eux aussi, ils ont eu la prédilection, la prédiction avec le grand visionnaire, Siahoumandam Foyou, qui avait dit également que cette école viendrait au monde et dans toutes les sociétés, les gens se sont mis au sagu pour attendre l'arrivée de cette école soufise de Cheikh Rahim. Quand on parle tout à l'heure avec la définition que Imam Hassan a donnée, une école soufise se fonde sur des principes. Elle se fonde sur une méthode. Mais également, il y a des résultats qui sont attendus. Parmi les résultats obtenus par Cheikh Rahim, il a tellement oublié cette école consacrée à son créateur que finalement, il finit par être un saint de Dieu. Et nous savons tous que quand on parle un saint de Dieu, c'est une créature, c'est un corps qui reste empoisonné. Alors, comme fruit de l'école soufise de Cheikh Rahim, il y a ce qu'on appelle le graphe de Koun Foyakoun. Et c'est lui-même qui dit dans ses écrits que grâce à son école, à son soufise, il a obtenu le graphe de Koun Foyakoun. Également, il a obtenu un autre titre, un autre graphe qu'on appelle le kamal. Et le kamal, ça renvoie à la perfection. Dans l'école soufise de Cheikh Rahim, on constate également que c'est une créature qui est parfaite. Même si on dit que la perfection n'est pas de son monde, nous sommes dans le soufisme. Et quand on parle de soufise, on n'est pas de son monde. Donc, on peut se fonder sur cela pour dire qu'il est devenu kamal. Parmi les autres résultats de l'école soufise de Cheikh Rahim, il s'est parfait. Il a parfait son disciple. De telle sorte qu'il n'a pas de tentation. Et c'est lui-même qui le dit. Moi, je ne peux pas identifier mon ami de mon ennemi. Moi, je ne peux pas regarder une personne. Autrement dit, je pose sur la personne une perception. Et cette perception m'empêche d'avoir des sentiments comme la haine. Donc, l'école soufise de Cheikh Rahim a permis à Cheikh Rahim d'avoir la perfection. Son soufisme également a abouti à d'autres résultats. Bon nombre de poètes ont eu le privilège d'avoir ce nombre de projets de chanter ou de dire. Ce qu'il y a eu comme retombé avec l'école soufise de Cheikh Rahim. Et parmi ces derniers, je peux prendre le cas quand nous avons également Mohamed Djaou qui dit dans ses poèmes que Baye fane ou manque de moustraite d'aile. Cela veut dire que Baye a érigé un roi. Quelqu'un dont sur l'âme généalogique, on n'a jamais vu qu'un presse. Mais les merveilles de Bayeus ont permis de faire de celui-ci un roi. Mais un roi quand même entre guillemets parce que c'est lié à la sensation qu'il est. Le temps est imparti, je conclue de la façon suivante. Le soufisme de Cheikh Rahim rime avec une cogitation intense qui aboutit à un air mélodieux. C'est terre, c'est des idles qu'il a se inventés dans les méandres labyrinthiques d'un laboratoire reculé de suffisme mouvant. Il fait de l'expression, la ilaha illallahou muhammad rasouloula, la quintessence et le sous-basement de l'islam. Il la considère comme la première condition qui valide tous les autres pays et compare à un datier qui enfonce ses rancines dans la terre, qui déploie ses branches vers le ciel et offre annuellement une forte quantité de dattes à celui qui l'a déposé. Donc voilà, je m'en tiens là pour mon exposé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada